Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, en fait, avec vous, j'avais envie de parler d'un truc qui m'est arrivé il y a quelques jours. Sur le moment, j'avoue que c'est marrant, vous allez en rire. Mais sur le présent, j'ai failli devenir quelque chose que je n'étais pas. J'aurais pu même être violent. Mais attention, une violence dans le self-défense. Comme le fait... En plus, c'est une rime. Ouais, il m'est arrivé quelque chose, et bon, de toute manière, je vais pas rentrer dans le suspense. Vous avez vu dans le titre de la vidéo, on a essayé de me voler. Quand je dis on a essayé de me voler, bien sûr, on n'a pas essayé de voler ma personne. La personne n'aurait rien à faire avec moi. On a essayé de me voler ce que je possédais, en fait. Hop là, dans la poche. Enfin, bref. Vous allez comprendre, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. C'était il y a quelques jours, et à ce moment-là, déjà, j'étais pas trop bien. Je vous dis la vérité, j'avais fait trois jours sans sortir, sans sport. J'étais en mode vidéo et tout ça, mais j'avais besoin de sortir. Et à ce moment-là, il n'y avait pas de foot qui était prévu. Mes potes n'étaient pas disponibles. Bon, j'avais pas spécialement quelque chose de spécial à faire. Donc, j'ai pris mon vélo, et j'ai décidé de rouler, de rouler, de rouler, de rouler. Je sais pas si vous connaissez, en fait, le canal de Lourc. C'est dans ma ville, c'est un genre de petit canal qui mène jusqu'à loin, qui mène très loin. Et j'étais arrivé jusqu'à Sevran, le parc de Sevran. Je sais pas comment on appelle ça, la bergerie. Enfin, je sais même plus comment on appelle ça. Et donc, j'ai fait quelques photos sur Snap, c'était joli et tout ça. Bref, ça n'a aucun rapport avec ce que je vais vous raconter. Ensuite, sur le chemin du retour, je suis revenu, j'ai fait mon vélo, je suis content, j'avais un peu de sport et tout ça. Je reviens dans ma ville, je me retrouve dans une grande route. Tu vois, moi je traverse. Au loin, je vois, il y a un petit jeune, je ne donnerai ni origine, ni couleur de peau, etc. Parce que le cliché n'est pas à faire. Les bons, il y en a partout, les mauvais, il y en a partout. Mais ça, on va y revenir à la fin de la vidéo. Et je vois un mec qui a l'air d'essayer de demander quelque chose à chaque personne qui passe. Ça veut dire que les gens ne le calculaient pas. Je sais pas s'ils demandaient de l'argent, je sais pas s'ils les embêtaient. En fait, je ne sais même pas ce que cette personne faisait, mais moi, avant de traverser, vu qu'il y avait feu vert, les voitures passaient, et je voyais que dans le trottoir d'en face, cette personne avait l'air de, comment on dit, d'arrêter chaque passant. Chaque personne qui passait, il voulait parler avec eux. Donc, soit il avait un renseignement à demander, soit il avait besoin de quelque chose. Bref, moi j'étais en vélo, j'allais pas forcément le calculer à la base. Je traverse, il y a feu rouge, je traverse avec mon vélo et tout ça. Le mec change de personne, en fait. C'est-à-dire, il était en train de parler à un mec qui ne le calculait pas, et il change. Et il se dirige vers moi. Je roule en vélo, et j'entends un truc de sa bouche, j'entends un genre de... Après, je lui dis quoi ? Après, il me dit... Laisse faire un tour... Je me dis, mais c'est... C'est la même planète, ou on est comment ? Après, je me rapproche, je dis, qu'est-ce que t'as dit ? Il m'a dit, laisse faire un tour. Béber ! Non mais... Je vous mets les choses dans le contexte. Le mec, il devait faire 1m20, 27kg, il devait avoir 10 ans de moins que moi, et il me parlait limite comme un toutou, quoi. Laisse faire un tour. Alors à ce moment-là, j'ai limite souri un petit peu, j'ai dit... Genre, limite j'avais envie de dire, va jouer là-bas, mais tu vois, je respecte les gens. Donc à un moment donné, je continue, je dis, non, non, mais c'est bon, j'ai des trucs à faire. Après, il me fait, vas-y, vas-y, laisse faire un tour. Après, je le regarde, je me dis, mais t'es sérieux, quoi ? Donc je continue un peu à avancer. Là, il dit, mais attends, attends, viens. Et donc, j'aurais pu ne pas le calculer à ce moment-là. J'aurais pu continuer, éviter toutes les choses qui servent à rien. Mais honnêtement, sur le moment, il m'a un peu énervé. Et j'avais envie de voir jusqu'à où il irait, tu vois. Donc je me suis arrêté. Et à ce moment-là, j'ai réfléchi. Donc le mec, il vient, il me dit, vas-y, laisse faire un tour. Et là, je lui dis, non, 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 j'ai des trucs à faire, là, je suis pressé. Qu'est-ce que tu veux ? En fait, moi, je parlais calmement. Et à un moment donné, il me dit, ah, t'es pressé. Après, moi, dans l'épaule, je lui tape l'épaule, je lui dis, ouais, tranquille, je suis pressé. Et après, vous savez ce qu'il me dit à ce moment-là ? Il me dit, ouais, mais je t'ai pas dit de me toucher. J'avais envie de lui dire, ouais, mais moi, je t'ai pas dit de me saouler. Tu vois, là, il y a un point d'égal qui n'est pas le même physiquement, mais à un moment donné, tu m'as saoulé quand même. Tu te dis la vérité. J'ai rien dit, j'ai dit, ah, d'accord, ok, bah, tranquille. J'ai pris mon vélo et j'allais partir. Après, il me dit, ouais, mais attends. Et là, j'ai commencé un petit peu à m'énerver envers lui, parce que, déjà, j'aimais pas son manque de respect. Mais en réfléchissant bien, en voyant son insolence envers moi, je me dis, le mec, il est quand même assez futé. Parce qu'il sait que, quelque part, si on en arrivait au point le plus négatif de l'histoire, c'est-à-dire la violence, il se serait pas permis de se diriger vers moi. Parce que, franchement, je vous dis la vérité, c'est pas pour critiquer. Le poids n'a rien à voir, etc. Mais je vous dis la vérité, il faisait peut-être le poids de ma cuisse. Droit ou gauche, peu importe. Et si j'étais méchant, il aurait pu avoir des déconvenues sur le moment, tu vois. Peu importe, je me suis dit, le mec, s'il fait l'insistance pareille, soit il a une assurance qui se dit être armé, donc peut-être qu'il est armé, soit il est entouré, le Zosio. Donc j'ai réfléchi, je me suis dit, il devait avoir une combine, il devait avoir une saleté. Bref, il continue à me parler, et à un moment donné, moi, déjà, en ce moment, j'étais saoulé, hein, et quand une personne a beaucoup de choses à l'intérieur, si tu l'énerves, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh ben, c'est un petit peu comme Dracofeu dans Pokémon, il peut te cracher tout le feu qu'il a dans la tête. Et je commençais à m'énerver, j'ai commencé à parler fort devant lui. Et j'ai commencé, pour dire la vérité, à même crier super fort sur lui. Un genre de truc comme ça. Eh mais commence même pas à me saouler ! Je vous jure qu'il n'y aura aucune exagération dans cette histoire. J'ai commencé à parler fort, au début je parlais doucement, et j'ai commencé à crier fort. Et c'est vraiment pas mon délire. Mais je déteste une chose, c'est le manque de respect, et vouloir escroquer les gens, l'injustice et ces choses-là. Voyant la dégaine de ce personnage, qui était habillé dix fois mieux que moi, et voulant me gratter mon vélo, ou je sais pas ce qu'il voulait me gratter, je me dis, ce mec-là, s'il me l'a fait à moi, il l'a fait à beaucoup de personnes. À un moment donné, au début, il faisait le mariole. Quand j'ai commencé à crier sur lui, de manière énervée, sa tête, elle est passée de... à ça. Genre, il était choqué, le mec. Mais t'as cru que j'allais te faire la bise ou quoi, mon copain ? Bref, je suis anti-violence, anti-haine, etc. Le problème, à ce moment-là, c'est que quand j'ai commencé à parler et à le regarder, j'ai senti une main qui arrivait dans ma poche derrière. Et franchement, alors là, j'ai vraiment eu peur, pour vous dire la vérité, parce que mon portable, il y a beaucoup de choses qui sont importantes à mes yeux dedans. Le délire, c'est que, bon, ok, la personne ne pourra pas rentrer dans mes données, il y a un mot de passe, j'aurais pu supprimer les données à distance. Mais dès que j'ai eu la main, j'ai un bon réflexe. Je vous dis la vérité, je suis quelqu'un qui a un très bon réflexe. Mes amis vous le diront, quand je joue au foot, je suis un très bon gardien. Hop là, le ballon, je l'arrête. J'ai senti une main, tirait que je l'ai attrapé, sa main. Et même eux, ils ont été impressionnés, ils ont dit, oh, c'est Spiderman ! Non mais franchement, je vous dis la vérité, à ce moment-là, j'ai attrapé la main, j'ai vu, ils étaient 3-4, et quand j'ai commencé à parler super fort, j'ai vu leur tête même à eux qui étaient, bon, il fait du bruit, il n'a pas l'air d'avoir très peur. Mais moi, je vous dis la vérité, ils étaient 3-4, je me dis peut-être qu'ils sont armés, je me dis peut-être qu'ils ont des couteaux et tout ça. J'ai dit, ok les gars, on va la faire en mode intelligent. J'ai dit, ok les mecs, j'ai dit, j'arrive tout de suite, j'ai pris mon vélo, j'ai dit, vous allez voir. Et à ce moment-là, les mecs, ils m'ont dit quoi ? Ils m'ont fait, mais non, c'est bon, tranquille ! Attends, t'étais pas en train d'essayer de me voler mon téléphone à ce moment-là ? Et toi, tu m'as pas saoulé pour me prendre mon vélo, si je te l'aurais passé, tu me l'aurais pas rendu ? Non, parce que le tranquille n'a pas la même définition entre de vous à moi, quand on réfléchit bien. Et c'est ça qui est marrant, c'est que les mecs, ils sont devenus tellement habitués à l'escroquerie, à l'arnaque, que quand ça passe pas, et que le mec est énervé, qu'il peut y avoir quelque chose de mauvais pour eux, tranquille, ah bah tranquille, bah oui, mais faites attention les mecs. Et je parle à tout le monde, parce que moi, je suis pas un mec violent. Mais je sais que si je m'y étais mis, malheureusement, j'aurais peut-être pas pu me contrôler, j'aurais pu faire certaines choses, et pour vous dire la vérité, je suis pas un mec méchant, mais je sais qu'il y aurait eu du dégât pour certaines personnes d'en face. Je déteste la violence, et la violence ne sert à rien, je tiens à le répéter. Mais là, c'est un instinct de défense. Dans la défense, excusez-moi, mais on m'attaque, hein, je... Voilà, c'est une balle rebondissante sur un mur, tu la jettes, elle rebondit dans ta tête. Et à ce moment-là, si je lâchais tout ce que j'avais à l'intérieur, je peux vous dire la vérité. Ils étaient trois, j'aurais peut-être perdu, mais il en resterait qu'un en face. Malheureusement, dans ce genre de situation, il y a un grand danger qui peut exister. Moi, j'en suis sorti tranquille, mais beaucoup de personnes, malheureusement, peuvent être atteintes dans leur tête, physiquement, et parfois, ça peut aller très loin. Donc, c'est très difficile de réagir dans ce genre de choses, surtout quand quelqu'un est armé d'un couteau, d'une arme et tout ça. Moi, la personne en face, je sais pas, je les ai même pas regardées pour vous dire la vérité, tellement j'étais énervé. On m'a rien pris, et il n'y a pas intérêt à ce qu'on me prenne quelque chose. À ce moment-là, je préfère le dire. Mais, encore une fois, je vais essayer d'analyser la situation de manière un peu plus avec du recul aujourd'hui. Quand on voit les personnes qui sont d'une certaine origine, que vous ne pourrez pas vous douter, parce que certains vont dire que c'est des Arabes, certains vont dire que c'est des Gitans, certains vont dire que c'est des Noirs, certains vont dire que c'est des Français, peu importe l'origine, en fait, on s'en fiche. Et j'ai pas envie de rentrer dans ce cliché. Parce qu'aujourd'hui, il existe des gens d'une communauté qui peuvent être bons comme mauvais. Et dans tous les domaines, ça peut exister. Donc, à partir du moment, à mes yeux, où il existe une bonne personne, on ne doit pas généraliser une communauté, ou un type de couleur, ou une religion, ou peu importe, à cause d'une personne qui s'allie, on va dire, l'entreprise. Aujourd'hui, j'en parle avec rigolade, il n'y a pas eu de mal, il ne s'est rien passé, c'est des gens qui ont voulu m'escroquer, ils n'ont pas réussi. Et quelque part, Dieu merci, pour eux, et pour mon objet. Beaucoup de gens, malheureusement, aujourd'hui, sont mauvais, ont le cœur noir, et n'hésitent pas à faire du mal à des inconnus. Et à ce moment-là, même moi, quand j'ai vu la dégaine du petit oiseau, je me suis dit, purée, c'est quand même impressionnant, parce que je risque de le mettre en cage. Vous avez compris ? Bien que la meilleure des mentalités, ce n'est jamais d'arriver à ça, mais la défense doit être un droit, et tout le monde doit respecter ça aussi. Un autre truc aussi, je ne juge pas le vol lorsqu'une personne meurt de faim, et qu'elle va dans un supermarché prendre une pomme, ou un truc comme ça. Pour moi, il y a la survie de l'être humain, mais il y a aussi l'idiotie, la facilité. Certaines personnes, le mec était mieux habillé que moi, tu vois, je crois que ses chaussures ou son jean valaient mieux que toute ma tenue. Et le mec, il vient, et ils veulent te t'arnaquer ou t'escroquer. Ça peut mal se finir pour tout le monde, ce genre de choses. Je sais que j'exagère une situation qui est basique, mais moi, j'essaye d'avoir un recul là-dessus, et j'essaye de me dire que si ce n'était pas moi, ça aurait pu être quelqu'un peut-être de plus faible, une personne qui aurait subi, qui en aurait été peut-être traumatisée si la chose se serait passée, si cette personne aurait pu même être agressée, on ne sait jamais. Donc, faites attention à vous, les loups. J'ai failli te perdre, hein, Jean-Jean ? Mais bon, t'es toujours là, mon gars. Les amis, prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker cette vidéo, parce que j'ai été quand même héroïque. Spider-Man, on m'appelle. Le réflexe. Attention, on ne met pas la main dans ma poche. Les enfants, quand je travaillais avec eux, je leur interdisais de mettre la main dans la poche d'un inconnu. Les amis, prenez soin de vous. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à partager des anecdotes avec vous. Peut-être que je répondrai, je vous dirai, à ce moment-là, tu aurais peut-être dû te faire piquer par une araignée et devenir Spider-Man. Peut-être que t'aurais pu tirer une toile. Non, mais voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, si tu m'apprécies de loin, peut-être que tu pourras m'apprécier de près. Prenez soin de vous et des vôtres, de votre famille. Préservez-vous. Soyez en paix. C'est l'essentiel. Et la paix sur vous.